Ah ben voilà, sans déconner j'aurais pu prendre mes lunettes de soleil. Alors. Hum ? Ça va aller, merci. C'est bon ? Ok. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à l'heure de la digestion pour parler performance. Je m'appelle Pierre Laporte, contrairement à ce qui est écrit ici. Je travaille chez Datastax en tant que performance engineer. J'ai deux petites choses à dire déjà en introduction. Pour ceux qui sont allés à l'université de la performance de Guiltenay hier, il y a pas mal de recouvrements avec ce talk. Donc la bonne nouvelle c'est que si vous n'avez pas tout pigé, ou que vous avez envie d'avoir une redite, ou que vous l'avez manqué, soyez les bienvenus. Et sinon, la deuxième chose donc, heure de digestion oblige, alors que je voudrais rendre ce talk un minimum interactif. J'ai prévu des goodies, je vais vous poser des questions. J'ai prévu des goodies, Cassandra, comme ça. Ceux qui donnent des réponses auront gagné leurs goodies. Donc, on va commencer d'abord par parler performance, par parler benchmark, mais aussi par se demander pourquoi est-ce que j'ai voulu vous proposer cette session-là. Ensuite, on se demandera qu'est-ce qu'on peut mesurer quand on fait des benchmarks, qu'est-ce qu'on peut ne pas mesurer, comment le mesurer, quel état d'esprit on va avoir. Je précise, ça ne se voit pas très bien ici, mais ça se voit par contre au milieu, là. Le hashtag pour Twitter, c'est failadbench, et les slides sont déjà en ligne. Donc, si vous voulez les télécharger, ou si vous voulez garder une trace de ça, pas besoin de prendre des photos avec l'appareil, avec le téléphone, c'est déjà en ligne. Donc, pour commencer, je m'appelle Pierre Laporte, je travaille chez Datastax. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Datastax encore, nous, on est la société qui est derrière le projet Apache Cassandra. Aujourd'hui, on a la quasi-totalité des commits sur le projet. Et donc, Cassandra est une base de données NoSQL avec deux propriétés qui déchirent. C'est que, d'une part, elle est linéairement scalable, c'est-à-dire, si vous avez 10 nœuds dans votre infrastructure de prod et que vous en ajoutez 10 autres, d'un coup, vous venez de doubler votre puissance de calcul, le nombre de requêtes par seconde que vous pouvez traiter et la capacité de stockage. Mais qu'en plus, dû à l'architecture masterless de Cassandra, c'est une base de données qui peut rester toujours disponible, même en présence de pannes sur certains nœuds. Et donc, on ne fait pas que Cassandra, on fait aussi un produit qui s'appelle Datastax Enterprise, qui, pour le coup, ça, c'est la plateforme complète avec beaucoup de features que nos clients nous demandent, notamment liées à la sécurité, avec une intégration LDAP, une intégration Kerberos. On a développé un bridge sur Solaire pour avoir des features de recherche, des analytics avec Hadoop & Spark, c'est vachement trendy en ce moment, ça. Et on a un outil qui s'appelle Ops Center, lui aussi, il envoie du lourd. Ça, c'est plutôt pour les Ops. C'est les Ops, ceux qui lisent les alertes Nadios, ceux qui se réveillent la nuit quand il y a un truc en prod. Bon, ben voilà, on a aussi pensé à eux. Donc, pourquoi ce talk ? En fait, parce que, de manière générale, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous essayez de faire, il y a deux issues possibles. Soit vous réussissez, soit vous apprenez. Et dans le monde de la performance, on apprend très, très, très souvent. Pensez-y. Donc, il y a aussi que, personnellement, j'ai beau lire beaucoup de livres, j'ai beau regarder des papiers, apprendre la théorie, je ne retiens pas quelque chose tant que je ne me suis pas pris le mur de face, en pleine tête, dans les dents. Et le problème, c'est que sur le web, on trouve énormément de benchmarks qui se contentent juste de donner les réponses, sans expliquer les pains qui se sont pris, et où on parle relativement peu des erreurs qu'on a fait. Donc là, ce talk, il est là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour faire des erreurs. On est là pour apprendre de nos erreurs en trouvant des solutions. Et donc, c'est pour ça que je vais vous demander, quand je vous poserai des questions, n'hésitez pas à répondre, même si vous n'avez pas la réponse. Au pire, ça nous donnera du grain à moudre. Dans tous les cas, on n'est pas là pour blâmer les gens. On n'est pas là pour faire une chasse aux sorcières. Ce n'est pas une méthode scientifique. Et en général, tout ce que ça fait, c'est amener des trolls. Quand vous regardez des benchmarks qui sont disponibles sur Internet, en général, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous les benchez deux ou plusieurs choses, vous les mettez dans des conditions équivalentes, vous faites votre bench, et comme ça, vous pouvez prouver que la pieuvre est beaucoup plus intelligente que le chat quand il s'agit de trier des formes géométriques. Et ça, c'est imbattable. Ça, scientifiquement, les conditions expérimentales sont rigoureusement les mêmes. Alors, ça fait sourire comme ça. Mais la plupart des benchmarks qui circulent sur Internet, en général, c'est les benchmarks marketing, sont exactement là-dessus. C'est-à-dire que vous allez prendre des technos, vous allez les mettre dans la même situation, et forcément, cette situation sera plus favorable à une techno qu'une autre. Et comme ça, vous allez déclencher des guerres de zilotes. Donc, comment se planter ? Eh bien, disons que je suis un développeur enterprise, disons que je développe une API REST. Donc, on va prendre un exemple. Je développe une API REST avec notamment un endpoint de login. Donc, le post-slash-login qui permet aux utilisateurs de s'authentifier sur l'application. Et je veux bancher ce endpoint-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par envoyer 100 000 logins. Ça, ça va être mon scénario de test. Bon, je suis un peu ric-rac sur le temps. Donc, je ne vais pas non plus créer un dataset extraordinaire. Je ne vais pas prendre un dataset qui est isoprod. Bon, grosso modo, je vais prendre un utilisateur. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est la latence de mes logins. Donc, je vais mesurer la latence de chaque login. Et puis, ça y est, voilà. Et puis, bon, je vais commencer mes mesures dès le premier résultat parce que de toute façon, c'est ce qui m'intéresse. On ne va pas tergiverser non plus. Et je vous l'ai dit, je suis un peu ric-rac sur le temps. Donc, je vais faire une exécution de mon benchmark. Une exécution, certes, longue, mais une exécution quand même. Alors, j'avais demandé à ma DSI de me mettre à disposition des serveurs de test qui soient isoprod pour avoir une plateforme de prod qui veuille dire quelque chose. Le problème, c'est que, ben, ils sont à la bourre. Ils sont vraiment à la bourre. Donc, au final, je n'ai pas mon matos. Donc, je vais faire mon bench sur mon laptop. C'est une bonne machine. Ça dépote bien. Et une fois que j'aurai mes résultats, je vais en faire une moyenne et je vais pouvoir tirer mes conclusions de cette moyenne-là. Et en bonus, je vais aussi regarder l'utilisation CPU sur ma machine et ça va me permettre même de faire un petit peu de capacity planning. Eh, vous n'avez pas menti. Je vous ai dit qu'on allait se planter, là. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans ? Tout. API reste. Bon, tout, effectivement. Tout. Il n'y a rien qui va. Là, on est bien parti pour se prendre le mur. On va se planter. Alors, pourquoi ? C'est ça, les questions qui sont intéressantes. Ce n'est pas de sortir des nombres, c'est de les expliquer. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Pourquoi est-ce qu'on va se planter dans chaque point ici qui a été listé ? D'abord, parce que dans nos machines, on a des caches de partout, dans nos environnements. On a des caches sur le CPU, on a des caches sur la translation d'adresse. Dans votre base de données, il y a des caches. Et si vous utilisez Hibernate, vous en avez aussi, le L2, le Query. Ce n'est pas ce qui manque. Si mon dataset, maintenant, n'est pas représentatif de ma prod, s'il est minuscule, en l'occurrence, un utilisateur, je ne vais pas mesurer la capacité de mon application à gérer des logins d'utilisateurs. Ou tout du moins, je vais mesurer ça dans une certaine circonstance. Dans des circonstances qui sont quand mes données tiennent dans un cache. Par exemple, ce sera dans le cache L2, côté base de données, et dans le cache Hibernate, côté applicatif. Donc je vais répondre à une question. Mais je ne vais pas répondre à la question à laquelle je voudrais répondre. Et ça, c'est un gros problème. Ensuite, on a la précision d'horloge. Ça, ce n'est pas vraiment une erreur, c'est plus un avertissement. Il faut garder ça en tête. Si mon login prend 5 millisecondes et que j'utilise que runtime millis pour le mesurer, évidemment, à plus ou moins une unité de temps, je prends 20% dans les dents sur mes résultats. Alors, il y a Nanotime qui peut être une solution. Le problème, c'est que Nanotime, d'après la doc, ne garantit pas nécessairement que le résultat que vous allez avoir sera à la nanoseconde près. Il y a une résolution qui peut varier selon les plateformes. Donc il faut juste garder ça en tête. Une solution possible, c'est de multiplier le nombre de logins pour s'éloigner de la résolution de l'horloge. Ensuite, il y a le temps de chauffe. Donc ça, j'imagine que vous le savez tous, quand on exécute un code sur la JVM, la première fois, la JVM charge le code depuis le file system. Ensuite, elle entre dans une phase d'optimisation pour justement l'optimiser, le rendre le plus rapide possible, le temps de chauffe. Et à partir d'un moment, on est dans un état stable où le code est le plus rapide possible. Si vous faites vos mesures pendant le temps de chauffe, vous allez avoir un biais dans vos mesures, vous allez avoir un bruit de fond qui ne servira à rien, qui vous donnera des résultats faux. Ensuite, une seule exécution. Moi, j'ai un problème fondamental avec ça. C'est le mot qui est tout en haut, la confiance. Confiance, c'est un mot qui est très fort. Quand on fait un benchmark, quand moi je fais un benchmark, je veux avoir confiance dans mes résultats. Le problème, c'est que, imaginez que mon benchmark, pendant que je l'ai fait, il y a un autre dev qui s'est logué sur la plateforme de stress pour récupérer les logs du run précédent. Alors, il les a zippés, puis ensuite, il les a transférés. Je vais avoir une compétition sur les ressources. Je vais avoir un bruit de fond qui va venir me perturber mes résultats. Et ça, forcément, ça va me donner des résultats qui ne seront pas précis et pas forcément répétables. Idéalement, un benchmark, il faut le lancer plusieurs fois, cinq fois, dix fois, pour ensuite comparer les résultats et se dire, en fait, si j'avais juste pris le premier résultat, j'aurais été dans l'erreur. Parce que manifestement, tous les autres me donnent une tendance qui est légèrement différente. Évidemment, l'environnement, c'est sûr. Celle-là, elle était facile. Si j'ai un laptop de dev avec un P2 et un antivirus lourdingue à mort, comparé à ma prod qui a un Big Xeon, je ne vais pas avoir les mêmes résultats. Mais c'est plus fourbe que ça. Imaginez que mon benchmark, je le fais sur une machine, alors que sur ma prod, j'en ai dix. C'est exactement le même problème. Est-ce qu'un benchmark de une machine va me permettre d'extrapoler pour ma plateforme complète ? Alors, je dis ça, évidemment, dans le cas de Cassandra, oui, parce que linéairement scalable. Mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle. A la limite, si vous avez un serveur complètement stateless, oui, ça va marcher. Mais ce sont des cas particuliers. Et dans la majorité des cas, un benchmark sur une seule machine ne vous permet pas d'extrapoler sur une plateforme de prod. Alors, la moyenne des résultats, je vais y revenir. Ne prenez pas de décision sur la moyenne des résultats. Ce n'est pas bien. Mais aussi, il y a la projection de capacité qui est intéressante. Alors, généralement, ça ressemble à ça. Je vous ai mis un screenshot Windows. Généralement, ça ressemble à ça. J'ai mon CPU pendant mon benchmark qui était à 50%. Il plafonne à 50%, tout du long, je n'ai rien de plus. Et je tenais mille utilisateurs à la fois. Alors là, il y a quelqu'un qui a une idée géniale. Qui va dire ? On peut faire x2 en prod ? Non. Non. D'ailleurs, c'est un phénomène assez étrange. Quand vous conduisez une voiture, quand vous êtes sur la route, vous avez une vitesse, vous avez une trajectoire, et votre cerveau, toutes les secondes, passe son temps à calculer des intégrales sur tous les objets qui sont environnants, pour calculer la trajectoire des voitures suivantes. On a une puissance de calcul qui est phénoménale là-dedans. Et bizarrement, quand on voit mille utilisateurs, 50% de CPU, alors là, on débranche tout, on dit, oh, c'est une ligne ! x2. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Il y a énormément de raisons qui font qu'on ne peut pas utiliser le CPU à pleine puissance dans des applications. Ça va être des logs, ça va être des IOs, ça va être de la contention sur des ressources partagées. Ça, c'est une idée reçue qui reste encore à combattre. Alors, ça va, je suis dans les temps. Que mesurer quand on fait un benchmark ? Donc, j'ai dit, ne prenez pas de décision sur la moyenne. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas mesurer la moyenne du tout ? En fait, non. La moyenne, c'est une donnée qui est intéressante à mesurer. C'est une information. Est-ce qu'elle est suffisante ? Non, elle n'est pas suffisante. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle encore de moyenne ? Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? Parce que nos clients, mon client en l'occurrence, quand il me parle du temps de réponse d'une API de login, ce qu'il va me dire, c'est globalement « Oh, l'API login, 50 millisecondes à peu près, en moyenne. » Pourquoi est-ce qu'il me dit ça ? Il n'est pas bête, le client. Il sait que la prod, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. En prod, il y a des choses très moches qui se passent. Il y a des choses qui font que les résultats ne sont pas strictement identiques. Et donc, étant donné qu'il n'a pas beaucoup plus d'infos que ça, mais qu'il sait qu'il y a des choses qui vont perturber les résultats, il nous donne une moyenne pour nous donner à peu près une idée de là où il veut aller. Donc la moyenne est une information importante à avoir, mais ce n'est pas une information suffisante. Parmi les métriques utiles à enregistrer, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un graphe de tous les data points, de tous les temps de réponse, par exemple, pour des latences, en fonction du temps de notre benchmark, et sauvegarder cette image pour avoir une idée de à quoi ça ressemble. On peut faire des histogrammes en retenant les centiles. Les centiles, j'ai mis à partir du 90e, on peut les retenir du 1er au 99e, c'est encore mieux. Au final, ça ne prend pas tant de place que ça. Alors là, j'ai mis des points de suspension après le 99e centile, plutôt entre le 99e et le max, je vais y revenir. Vous remarquez qu'il n'y a pas l'écart-type là-dedans. Si vous faites une mesure en latence, une mesure de latence, une mesure de temps de réponse, ne mesurez pas l'écart-type, ne le calculez pas. Ça ne sert à rien. Au mieux, ça va servir à induire les autres en erreur. Il n'y a pas vraiment d'utilité à l'écart-type dans une mesure de temps de réponse. Donc, je reviens, combien de 9 ici est-ce qu'on doit avoir ? En fait, c'est ma réponse préférée. C'est que ça dépend. Ça dépend. Typiquement, est-ce que, dans mon application, je vais mesurer le 99e centile ? Est-ce que je vais mesurer le 99 ? 99 ! Ça dépend de l'application. Parce que si mon application n'a, entre guillemets, que 500 utilisateurs, mon 99e centile, qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il représente ? Exactement, 5 utilisateurs. T'auras droit à un t-shirt. Mon 99e centile pour une API de login va me donner le temps de réponse que les 5 utilisateurs qui ont le moins de bol sur mon application rencontreront. Maintenant, si mon application passe à 1 million d'utilisateurs, le même 99e centile d'un coup, il représente 10 000 personnes. Donc là, on est plus proche de ça. Et donc forcément, ça ne va plus fonctionner. En fait, avec la maturité de votre application, avec son développement, avec l'âge, votre PO va vouloir de plus en plus inclure un grand nombre d'utilisateurs dans ses temps de réponse, dans son SLA. Mais ça, ce sont des choses qui se construisent avec le temps. Alors dans le doute, j'aime bien regarder ce que font les autres. qui jouent à League of Legends ici ? Vous avez quelques personnes. League of Legends, c'est le jeu vidéo le plus joué au monde en ce moment. League of Legends, c'est 5 millions de joueurs simultanés et 67 millions de joueurs mensuels. Imaginez, si vous bossez chez eux, imaginez les centiles que vous voulez mesurer. Et à ce moment-là, on commence à se projeter. En plus, Riot Games, ceux qui développent League of Legends, font beaucoup de conférences. Donc il y a énormément de matériel à trouver sur le web à ce propos. Enfin, il faut toujours mesurer le maximum, même si, pareil, le cerveau, il est très très bon pour faire des rapprochements entre des concepts. Si par exemple, je vois un... Tiens. Ah si, voilà. Si j'ai un temps de réponse de 60 secondes ou de 30 secondes, instinctivement, je vais dire, ça, je sais, c'est probablement un time-out. Parce que ça ressemble à quelque chose qu'on connaît. Est-ce que pour autant, on peut se permettre d'ignorer ce temps de réponse maximum ? Encore une fois, ça dépend. Si vous êtes dans une application temps réel ou dans un jeu vidéo, typiquement, League of Legends, vous envoyez un message à vos potes pour dire on rush sur la laine du milieu et que le message met 60 secondes à arriver, vous avez perdu la game. Maintenant, si vous êtes sur une appli mobile où vos utilisateurs seront principalement dans le métro et que dans le métro, on passe son temps à être déconnecté, voire que dans le métro, il n'y a pas Internet, ça arrive en dehors de Paris, finalement, ça peut être une donnée que l'on peut ignorer. Ça dépend de chaque application, ça dépend des utilisateurs et ça dépend de la charge. Et pour finir, tout benchmark commence par une question. Une question bien spécifique avec des exigences très précises. On ne fait pas un benchmark juste pour le plaisir. On fait un benchmark parce qu'on a une question à laquelle on souhaite répondre. Et donc, par exemple, si moi j'ai un site de e-commerce, ma question, qui va être un gros paragraphe ici, va inclure beaucoup d'informations. J'en vais le décomposer. Elle va inclure l'environnement. L'environnement, ça veut dire sur ma prod, j'ai cinq serveurs d'applications. Et étant donné que c'est un site de e-commerce, je vais donner aussi une idée de la volumétrie de ma base de données. Ça fait partie de mon environnement de test. Ça fait partie de mon environnement de prod. Et du coup, si je veux faire un POC entre plusieurs serveurs d'applications, c'est l'environnement que je vais faire varier dans ce test. À côté de ça, on définit aussi la charge à laquelle on veut répondre. Là, en l'occurrence, dans mon site de e-commerce, si j'ai mille utilisateurs qui veulent commander des articles en même temps, là, j'ai défini ma charge. Ensuite, je pose mes exigences. Est-ce que, en moyenne, on va avoir du 50 millisecondes et est-ce que mon 90e centile va être à 100 millisecondes et mon maximum à 300 ? Et cette phrase-là, complète, elle ne sort pas par magie. Elle sort après une discussion avec les product owners, avec les chefs de projet, avec les fonctionnels. C'est quelque chose qui émerge d'une discussion parce que, au début, ils nous expliquent « moi, je veux un temps de réponse moyen » et ensuite, c'est à nous d'aller les voir et de dire « bon, sur les événements rares où on n'arrivera pas à respecter ce temps de réponse, quelle est la valeur à peu près acceptable ? » C'est-à-dire, une fois sur 10, par exemple. Et le pire des cas, vraiment le pire des cas, est-ce que, là en l'occurrence, 60 secondes serait possible, le PO nous dit « non, là, il ne vaut mieux pas dépasser 300 millisecondes. » Soit ! Mais d'un coup, dans cette exigence-là, j'ai ma moyenne, mon 90e centile et mon max. Et là, je peux commencer penser à réfléchir. Et s'il y a une genèse, il y a un épilogue. S'il y a un début, il y a une fin. Un benchmark se termine avec une réponse qui peut être satisfaisante, qui peut ne pas être satisfaisante aussi. Ça fait partie des possibilités. Toujours est-il qu'un benchmark est contextuel. Les réponses que l'on obtient, elles dépendent de l'environnement, de la charge et des contraintes que j'ai dans mon serveur d'application. Par exemple, j'aimerais bien utiliser tel serveur d'application open source super génial, sauf qu'il y a un commercial qui m'a payé une piscine, donc le serveur d'application ce sera celui-là et pas autrement. Ça, c'est une contrainte. Évidemment, ceux qui n'ont pas cette contrainte-là vont pouvoir trouver d'autres résultats sur leur benchmark. Est-ce que ça rend notre benchmark faux pour autant ? Non. Notre benchmark, il est contextuel par rapport à ce que nous, nous avions. Et aussi, quand on fait un benchmark, le plaisir de faire des benchmarks, ce n'est pas tant de trouver des chiffres que d'expliquer les différences. Si je trouve que, par exemple, j'ai un micro-benchmark qui est posté sur Stack Overflow qui dit, le mec dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand je renvoie un type primitif d'une méthode, c'est trois fois plus rapide que quand je renvoie un objet, une référence. Bon, en l'occurrence, il ne va pas aller écrire une règle dans le marbre corporate qui dit, on n'utilise que des types primitifs. Ça, ce serait juste se contenter de prendre des résultats. Lui, ce qu'il cherche, c'est à expliquer les résultats. Il dit, là, en l'occurrence, étant donné mes connaissances, je ne peux pas expliquer ces résultats. Aidez-moi, dites-moi ce que j'ai fait de mal ou ce que j'ai fait de bien. Voilà le code. Essayons de faire du sens de tout ça. Les benchmarks sont contextuels. Maintenant, quelques vérités statistiques. Ça, c'est pour ceux qui font des applis web, c'est-à-dire, j'imagine, tout le monde. Guil Téné, qui est dans cette conférence, qui a fait une université hier et qui fait un talk encore aujourd'hui, édite un blog qui s'appelle Latency Tip of the Day, dans lequel, notamment, il a un article qui dit qu'en moyenne, sur votre application web, en moyenne, vous allez rencontrer le 99e centile. Et comment est-ce qu'il explique ça ? Il dit, ça se base sur une étude qui date de 2012, dont les sources seront à la fin des slides, une étude de 2012 qui dit que une application web typique, c'est 100 web objects par page, ce qui se traduit globalement par 100 requêtes HTTP par page. Le truc, c'est que, moi, en tant qu'utilisateur, quelle probabilité j'ai d'éviter le 99e centile ? C'est facile, c'est 0,99. Maintenant, si je fais n requêtes, ça va être 0,99 élevé à la puissance n. Si je fais 100 requêtes, globalement, j'ai 37% de chance, à peu près, d'éviter le 99e centile. Alors évidemment, cette étude-là, elle est contextuelle. Là, typiquement, elle dépend de l'environnement. C'est si dans mon application web, je n'ai pas fusionné les images ensemble, pour ensuite faire du décalage dans le CSS, si je n'ai pas un cache statique comme Varnish ou un CDN pour mes ressources statiques, donc que tout passe par mon serveur d'application. Mais, si vous ne faites pas ce genre d'optimisation, voilà à quoi vous pouvez être amené. Et typiquement, quand vous écrivez un benchmark, en général, vous allez bencher le endpoint reste, vous n'allez pas bencher les ressources statiques. Donc, vous n'allez même pas voir ce problème. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, Gaël Metté a fait un talk hier en présentant un outil qui s'appelle Yellow Lab Tool, je vous invite à revoir ce talk et à essayer l'outil. Les performances des applications front-end, c'est une discipline à part entière. Et voilà typiquement un endroit où vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations. Alors, autre point sur les statistiques, vous connaissez sans doute la loi normale, la gaussienne. qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez chez un client et que le client vous dit bon ben alors, sur mes benchmarks précédents, de tout ce que j'ai exécuté avant, voilà, ça c'est les données que j'ai. J'ai ma moyenne, mon écart type, ma médiane et mon max. Et moi j'arrive et je vous dis bon ok, la moyenne 100 millisecondes, l'écart type 20 millisecondes, la médiane 120, le max 1. Quel est le 99ème centile ? Une idée ? Oui. En fait, il y a eu les deux réponses, les deux bonnes réponses. D'après la loi normale, le 99ème centile, c'est la moyenne plus 3 fois l'écart type. Ça c'est totalement vrai. Mais le problème de ce client là en l'occurrence, c'est qu'il est parti d'une idée reçue qu'on a du mal à contrer pour le moment, une idée reçue qui est complètement fausse, qui dit le temps de réponse suit une gaussienne. La répartition du temps de réponse. Mais c'est pas vrai du tout ça. Imaginez, vous voyez la cloche de la gaussienne. Le temps de réponse suit une gaussienne, ça veut dire que de temps en temps, votre application elle est vraiment très 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 rapide, proche de 0 milliseconde. Au global, en moyenne, elle est moyenne, elle est bof. Et de temps en temps, elle est vraiment très lente. C'est pas comme ça que se répartit un temps de réponse. En fait, c'était un piège, cette slide. par rapport au temps de réponse, on n'en sait rien, on n'en a aucune idée. Et même mon client ici, en ayant retenu que ces quatre informations-là, il est aveugle sur un point. Est-ce que vous connaissez le carter dans ce combe ? C'est un ensemble de quatre datasets qui ont été faits par ce mec. Les datasets présentant une propriété assez intéressante, c'est que la moyenne et l'écart type est rigoureusement la même que ce soit sur l'axe des X ou l'axe des Y pour chacun de ces graphes. Et là, mon client, il est aveugle. Il n'a aucune idée de comment est-ce que ces points de données étaient globalement répartis sur son graphe. On n'en sait rien, on a perdu de l'information. De l'importance de faire des histogrammes et de graffer les points de données. Alors, en plus, c'est fourbe parce que qui utilise Metrix ici ? Il y en a quelques-uns. Je pensais plus que ça. Ceux qui utilisent Metrix, potentiellement, vous êtes victime de ce problème-là. Parce que dans Metrix, pour stocker les points de données, en l'occurrence les temps de réponse, Metrix utilise une data structure qui s'appelle un réservoir. Et dans tous les réservoirs, si vous regardez la Java Doc, les quatre derniers mots de chaque constructeur ici disent bien partant du principe que ce que vous voulez stocker suit une loi normale. C'est-à-dire que votre framework de monitoring va éliminer des data points de manière probabilistique parce qu'il ne peut pas tout stocker. Et étant donné qu'il connaît déjà la tête que doit avoir la courbe à la fin, il va vous empêcher à vous d'avoir une vue réelle sur ce qui s'est passé. Pour corriger ce problème, il y a une librairie qui a été développée qui s'appelle HDR Histogramme, toujours par Guiltenay d'ailleurs, qui est une data structure avec plusieurs avantages, notamment le fait qu'il y a une empreinte mémoire constante et que c'est à vous de définir quelle précision vous voulez dans vos mesures. Donc typiquement, vous allez dire que quel que soit le chiffre que je lui envoie, je ne veux garder que les deux chiffres les plus à gauche, quel que soit le nombre. Donc la latence, par exemple, si je donne une latence en secondes, je vais garder le chiffre des secondes, des centaines de millisecondes et le reste, je vais considérer que c'est des zéros. Au pire, il y a 1% de marge. Ce n'est pas grave. Et du coup, étant donné que moi je définis cette précision à deux chiffres ou trois chiffres, je vais pouvoir stocker les données d'une manière très compacte et ne pas en laisser passer. Et le deuxième bon point sur HDR histogramme, c'est qu'on peut représenter les centiles de cette manière-là. Ce n'est pas une représentation très fréquente où en fait, du 1er au 90e, ici on va utiliser très peu de place sur le graphe parce qu'au fond on sait exactement comment ça va se représenter. Mais au plus on va aller dans les centiles qui sont élevées, au plus on va zoomer sur le graphe pour voir ce qui se passe. Et du coup, là c'est très simple. si moi j'ai un 90e centile à 20 millisecondes, je trace un trait ici au niveau de 20 millisecondes si ma courbe ne le dépasse pas, arrivé à ce point-là, j'ai gagné. Je suis dans mon SLA. Alors, on va passer sur des puzzles maintenant. Des puzzles. Ceci est un code Java issu d'un EJB, ça date un... Mais voilà un code issu d'un EJB en production. Est-ce que vous voyez un problème dans ce code ? Unboxing. Le equals. Oui. ce problème est relativement simple. On fait une comparaison par référence sur des java-langs integers. Et donc, étant donné qu'on compare des objets, on risque d'avoir des petits problèmes. Le truc, c'est que c'est plus fourbe que ça. Voilà mon code de test qui va globalement créer 50 000 integers, de 1 à 50 000, c'est facile, et qui ensuite, voilà la méthode isCustomer issu de mon EJB, et dans mon code de test, pour chaque valeur que je lui donne dans la ligne de commande, je vais vérifier est-ce que je l'ai. Si je ne l'ai pas, je vais envoyer un message sur la console. Si je l'exécute, j'obtiens ce résultat-là. C'est-à-dire que quand je teste de 1 à 10, tous mes integers ont été trouvés. Ça marche. De 1 à 50, de 1 à 100, de 1 à 128, ça marche. Enfin, 128 exclu. Par contre, ici, vous voyez, quand j'arrive à la valeur 128 en elle-même, d'un coup, ça ne marche plus. Vous avez sûrement une idée de ce qui se passe. Oui ? C'est integer.valueof qui a un cache jusqu'à 128. C'est exactement ça. Pareil, tu viendras chercher des goodies. Oui, exactement. Alors, on va y venir. Donc, effectivement, il y a un cache sur les instances de Javalang Integer de moins 127 à 128 par défaut. Et donc, ça agit comme des singletons. Quand vous convertissez une valeur qui est inférieure ou égale à 127, vous allez réutiliser les mêmes instances. Donc, la comparaison référentielle va fonctionner. Maintenant, je vais sortir de mon chapeau un flag qui est magique qui s'appelle aggressiveopt. Qui l'a déjà vu en prod, celui-là ? Ou dans Eclipse ? Ou quelque part ? En prod, tu ne sais pas ? Qui a une idée de ce qu'il fait ? Ah, il y a une personne là. Quelques personnes. Ouais ? Alors, la taille du cache est augmentée, c'est exactement ça. Donc là, tu vois, typiquement, soit on réussit, soit on apprend. En l'occurrence, tu n'apprendras pas qu'il y a un cache sur les integers et qu'aggressiveopt augmente la taille du cache. Effectivement, quand j'utilise cette option-là, bizarrement, 129, 300, 1000, ça marche. maintenant mon bug a disparu. Mais ce qui est amusant, c'est que dans ta réponse, tu disais je ne connais pas le maximum. Bon, moi je le connais, mais je n'ai pas envie de vous le donner. J'ai envie de vous laisser trouver. Parce que l'avantage d'un projet open source, ce n'est pas que c'est gratuit, c'est qu'on peut aller lire le source. Donc si vous voulez aller trouver exactement ce que le flag a fait, vous pouvez aller regarder dans le fichier arguments.cpp, la méthode s'appelle comme ça. Ou bien vous pouvez utiliser le printflags final et comparer entre deux versions de lancement de la JVM, quelles sont les flags qui changent quand vous utilisez AggressiveOpt. Ou bien vous avez le code du runner dans les slides, vous pouvez augmenter la valeur jusqu'à trouver la valeur qui va refaire foirer le test. Toujours est-il qu'en fait, AggressiveOpt, c'est quasiment tout ce que ça fait. Ça ne fait pas beaucoup de choses en plus. Voire concrètement, ça ne fait presque rien de plus. Historiquement, le flag était utilisé pour stocker des optimisations dont on n'était pas sûr qu'elles allaient être profitables à tout le monde. Et maintenant, elles ont tous été retransmigrées dans la version principale de Hotspot. Ce flag ne fait quasiment plus rien. Alors maintenant, un autre code. J'ai une classe ad hoc ici avec une méthode first, une méthode second, donc qui est appelée dans une boucle, une méthode third qui est elle-même appelée dans une boucle et qui crée un objet. Qu'est-ce que fait ce code ? Est-ce que ce code pousse un juron ? On fait un peu qu'il veut gagner des millions là. Est-ce que ce code ne fait pas ce qu'on pense ? Est-ce que ce code bench hotspot ? Ou est-ce qu'il crée environ dix mille objets ? Et je vous garantis qu'il n'y a que ça comme proposition. Est-ce que... Alors, qui pense à la une ? Deux personnes ? Oui, mais toi, tu étais déjà là à la précédente. Qui pense à la deux ? Un peu plus de monde, mais ça fait cinq, dix personnes. La trois ? Et la quatre ? Bon, en fait, la bonne réponse, c'est à tous. Parce que ça, ça illustre un point fondamental dans la JVM, c'est que le code qui est exécuté n'est pas le code que vous avez écrit, loin de là. En réalité, ce qui va se passer, c'est que la JVM va regarder cette méthode-là, enfin cette boucle-là, le corps de cette boucle-là, et elle va dire je crée un objet. Est-ce que ce code a un effet de bord sur les zones mémoires alentours ? Non. En fait, ce code-là ne fait rien. Rien du tout. Donc, l'allocation mémoire ici va être supprimée. Ça va nous laisser avec une boucle vide. Une boucle vide, ça ne sert à rien, elle va être supprimée. La méthode third étant vide, ici, ça va se retrouver avec une boucle vide, une boucle vide ici, et donc à la fin, il n'y a plus de code. Et combien de temps est-ce que ça prend pour faire ça ? En fait, on est en train de mesurer une feature de hotspot, et ça ne fait pas du tout ce qu'on pense quand on lit le code. Et combien de temps est-ce que ça prend ? Ça prend environ 10 000 itérations de boucles. Donc ce code crée aussi environ 10 000 objets. Et sinon, par rapport au juron, c'est parce qu'en fait, ce code, c'est une classe ad hoc qui crée 1 000 millions de 1 000 sabords. Donc c'est... Voilà. Dans tous les cas, il faut toujours partir du principe que le compilateur ou la plateforme sur laquelle vous allez vous exécuter, en l'occurrence la JVM, est extrêmement intelligent et les benchmarks que vous avez écrits aujourd'hui ne seront peut-être plus valables à l'avenir. Donc vous allez avoir un effort de maintenance à faire pour les maintenir d'actualité. Alors maintenant, on va parler de coordinated omission. Ça aussi, c'est un sujet un peu velu. Alors, voilà. Toujours, je développe une API REST, mais alors là, je suis dans le top du hype. J'ai un serveur Java 8 avec une API REST qui renvoie Hello World quand je fais un get sur slash. Et attention, je vous ai dit, le top du hype, j'ai des lambdas, j'ai des méthodes références, c'est un truc de fou. Et donc, en fait, il va renvoyer Hello World après 10 millisecondes. Ça, la raison derrière ce code-là, c'est que je veux concrètement renvoyer Hello World, ça va être très simple, mais je veux quand même que le temps d'exécution de cette méthode-là, moi, je le connaisse à l'avance. Et comme je sais que renvoyer une string, c'est ridicule par rapport à 10 millisecondes, je sais que ce morceau-là va dominer mon temps de réponse. On va y revenir. Maintenant, j'ai un client de test. Alors mon client de test, il est relativement simple. J'exécute une requête histoire de charger les classes sur mon serveur, mais ça, c'est pas important. Je vais mesurer le temps d'exécution de chaque requête. Ici, je vais ajouter les requêtes dans une data structure et ensuite, je vais attendre une seconde. Donc en gros, je vais exécuter une requête par seconde, à peu près. À peu près. Mais je veux aussi avoir un script qui va foutre un peu la grouille dans tout ça. Je vais avoir un script qui va figer complètement mon serveur d'application. Mon API reste, tout ça. Complètement la figer avec un gros contrôle Z des familles dans le terminal ou un six-stop, dit autrement, pendant exactement 11 secondes. Donc je vais poser le serveur, je vais mettre en pause tous ces processus, l'attendre 11 secondes et ensuite, je vais le réveiller. Et donc du coup, maintenant, je me retrouve face à un benchmark dont toutes les conditions, dont tous les paramètres sont fixés. Et donc je vais pouvoir raisonner à l'avance et prédire les résultats de ce benchmark-là. Ça va nous permettre d'illustrer le problème de Coordinated Omission. Alors, est-ce que j'ai ma console quelque part ? Non ? Où est-ce qu'il est l'écran ? Voilà. Alors. Hop. C'était peut-être un peu gros en fait. J'aurais pas dû être aussi... aussi gritty. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, je vais lancer mon expérience. Donc, c'est ni plus ni moins que le code que je vous ai montré ici. Ensuite, je vais retourner à la présentation. Donc la première chose, c'est que je vais tuer le process et ensuite, je vais lancer le serveur, le mettre en pause et à côté de ça, lancer mon client. Donc, on revient à la présentation. On peut récapituler. Ma timeline, ça va être ça. Je vais avoir deux zones où mon serveur sera en cours d'activité et une zone, très précisément, à la cinquantième seconde où il sera mis en pause. Maintenant, je vous ai dit, je connais toutes les conditions d'exécution. Je sais que ma fréquence, ça va être une requête par seconde. Je sais que mon run va durer 100 secondes parce que j'ai 100 requêtes à émettre. Et donc, je sais globalement que la durée totale, ça va être 100 secondes. Je vais avoir une pause très longue qui va faire 11 secondes sachant que mon temps de réponse nominal sera à peu près 10 millisecondes. Maintenant, si je graphe mon débit par rapport au temps, mon débit, mon nombre de requêtes envoyées par seconde, ça va être 1. Celui-là, il est juste ennuyeux au possible, ce graphe. Si je graphe ma latence, la latence que je prédis, elle va ressembler à ça. La première requête qui va arriver pendant la pause, elle sera son temps de réponse. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être entre 10 et 11 secondes. Je ne sais pas exactement combien. Je sais juste que ça va être entre 10 et 11 secondes. Donc là, ici, je l'ai mis à 10 et demi. La suivante, ce sera entre 9 et 10 secondes. Et ainsi de suite, on redescend jusqu'à la fin de la pause à revenir au temps de réponse nominale. Donc ça, ce n'est pas très sorcier, c'est juste, au plus vos requêtes arrivent tard, au moins, elles vont subir la pause. Donc du coup, maintenant, comme j'ai 100 requêtes, c'est là que c'est beau, c'est là que c'est beau. J'ai 100 requêtes, donc je sais déjà quels sont mes centiles. Je sais que mon 99e centile va être entre 9 et 10, que mon max entre 10 et 11, et mon 98e, entre 8 et 9. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe ? Si on revient sur le terminal, il n'a pas encore fini, en fait, je suis allé trop vite. C'est amusant ça. Si je reviens sur mon terminal, vous voyez, là, j'ai mon résultat, j'ai mes centiles qui sont exposées ici, j'ai donc mes 100 data points, j'ai une moyenne, et j'ai mon temps de réponse max. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque là-dedans ? Indice, ça se trouve là. 20 millisecondes pour mon 99e centile, alors que j'ai figé toutes les conditions de mon benchmark. Ce n'est pas normal, ça. Hop, tac. Alors, voilà. J'ai bien mes 100 data points. Sauf que mon 99e et mon 95e, elles sont complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas du tout ce que j'avais calculé, ce n'est pas du tout ce que j'avais prédit. Donc, la réalité étant différente de ce que l'on a, là, c'est la tête qu'on fait quand on se rend compte du problème. Alors, Guiltenay, hier, a dit, il avait une manière un peu particulière. C'est un peu comme la pilule bleue et la pilule rouge. Une fois que vous avez compris le problème de Coordinated Omission, il est impossible de l'oublier. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui seront éveillées à la fin de ce talk. En tout cas, c'est mon objectif. Pourquoi ça ? Mon bug, il se trouve dans le code du testeur. Parce qu'il n'y en a qu'un qui est lent. C'est-à-dire ? Vous êtes en bonne voie. Il attend avant de redonner une requête. C'est exactement ça. Vous pouvez venir chercher des t-shirts. Mon problème, il est très exactement ici. Si j'ai une requête qui prend plus de temps qu'une seconde à s'exécuter, ou tout du moins là, si j'ai une requête qui prend plus de temps qu'une seconde à s'exécuter, elle va repousser les requêtes suivantes à plus tard. Et étant donné qu'elle va repousser les requêtes suivantes à plus tard, ça veut dire que mon code de test, il ne va pas du tout avoir le débit auquel je m'attendais. Il y a deux choses qui vont vous choquer dans ce graphe. C'est facile, la première c'est le trou qui est ici et la deuxième c'est la barre qui est ici. Mon code de test, étant donné la manière dont il a été conçu, quand j'ai eu la requête qui a duré 10 secondes, elle a retardé les 10 requêtes suivantes. Donc durant les 10 secondes qui ont suivi, où j'attendais la réponse de mon serveur, parce que j'ai un pool de thread d'une taille fixe pour faire mes requêtes, pendant 10 secondes, je n'ai envoyé aucune requête au serveur. Mais là où c'est fourbe, c'est que j'avais bel et bien mes 100 points de données. J'avais bien mes 100 requêtes. Parce que mon code de test, il était prévu pour en jouer 100, donc il les a rajoutés à la fin. Et mon code, en fait, il a duré plus que 100 secondes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a attendu. Il a duré 10 secondes de plus, très précisément. Et si je regarde la latence, voilà ce que j'ai mesuré en réel. Voilà ce que j'ai mesuré. J'ai le maximum. Le maximum, il est bien. Il est entre 10 et 11 secondes, c'est exactement ce que je voulais. Par contre, tous les points qu'il y avait au milieu ici, je les ai manqués. Donc mes 100 îles ont été faussés dans ce cas de figure. Et du coup, ça nous permet de définir précisément ce qu'est le problème de Coordinated Domitian. C'est quand vous avez un intervalle entre vos points qui a une certaine valeur, que la plupart du temps, votre latence, la latence nominale, est très inférieure à cet intervalle, mais que de temps en temps, vous avez des valeurs extrêmes qui vont être supérieures à cela. Et si vous avez un pool de thread qui a une taille finie, ça veut dire qu'à un moment, dans une certaine situation, tous vos threads seront occupés à attendre une réponse et cesseront d'envoyer de nouvelles requêtes. Et donc retarderont les requêtes suivantes. Après la période néfaste. Et c'est exactement là d'où vient le non-coordinated omission. C'est que votre code de test va coordonner la fréquence d'envoi des requêtes avec un événement côté serveur. Et donc vous n'allez plus faire de vraies statistiques. Vous n'allez pas mesurer des points aléatoirement dans le temps. Vous allez mesurer des points sauf à un certain moment. Et donc plutôt que de mesurer le 99e centile de toutes les requêtes, vous allez mesurer le 99e centile des requêtes qui se sont bien passées. Alors est-ce que c'est un problème fréquent ? Malheureusement oui. C'est un problème très fréquent. C'est un problème que vous allez retrouver dans Jmeter, dans Grindr. Choper ce mec dans la conférence, il est intarissable sur le sujet. Dans tous les benchmarks spec, YCSB, ils ont tous ce problème-là. Et donc du coup, la meilleure manière de se prémunir de ce problème, c'est de, malheureusement il n'y a pas d'autre choix, c'est tester le testeur. Et tester le testeur, comment est-ce qu'on peut faire ? On peut remplacer le serveur qu'on est en train de tester par un bouchon ou par une méthode vide, sachant que le temps de réponse que l'on devra avoir sera zéro. Si votre code de test à ce moment-là vous renvoie à autre chose que zéro, il y a un bug. Ou alors, on fait le test avec le CTRL-Z. Vous simulez une pause extrêmement longue, type un full GC, un concurrent mode failure, dans votre serveur, et vous vérifiez vos hypothèses, partant du principe que vous avez figé toutes les conditions du test. Sinon, comment le corriger à l'échelle du testeur ? En fait, c'est au niveau de l'envoi de la requête que vous allez bouger. Plutôt que de mesurer le temps qui s'écoule entre l'envoi de la requête et l'arrivée de la réponse, vous allez mesurer le temps qui s'écoule entre le moment où la requête aurait dû être envoyée et le moment où sa réponse allait arriver. Et à partir de ce moment-là, si vous vous souvenez du graphe de latence, même si mes requêtes sont réellement dans les faits envoyées plus tard, je connais leur point de départ théorique. Donc je vais mesurer la latence qui aurait dû diminuer ma fameuse pente. Et du coup, je vais faire apparaître toutes les requêtes retardées. Et ça me dira que j'ai un problème. Le problème de Coordinated Omission, c'est que les résultats qui vous sont rapportés sont, disons, enjolivent la réalité. Je préfère avoir une réalité qui est un peu... qui est meilleure que ce que j'ai dans mes résultats plutôt que l'inverse. Alors sinon, il y a une autre possibilité, toujours dans HDR Histogram, c'est dans la classe Histogram. Si vous connaissez l'intervalle entre vos requêtes, il y a deux méthodes qui vous permettent de corriger le problème de Coordinated Omission. Donc pour finir, on va récapituler un petit peu. Faire des erreurs, c'est normal. Et au contraire, c'est une bonne chose. Il ne faut pas avoir honte de faire des erreurs. Quoi que vous fassiez, soit vous réussissez, soit vous apprenez. Le code qui s'exécute n'est pas le code que vous avez écrit, loin de là. D'ailleurs, il y a même toute une palanquée de benchmarks qui, en réalité, sont réduits à un code qui ne fait rien. Un code vide, exactement comme ce que je vous ai montré. Et aussi, les résultats d'un benchmark sont contextuels. Si vous voulez des résultats complètement sortis de leur contexte, il y a un site qui s'appelle Spurious Correlations, qui... Enfin, c'est de la science. Après, là, je veux dire, il y a un rapport clair entre les dépenses aérospatiales américaines et les morts par pendaison. Ça me paraît logique. Il n'y a pas de vérité générale sur un benchmark contextuel. Souvenez-vous de la keynote de ce matin. Une information ne dépend que d'un contexte. Or, quand vous voyez des benchmarks marketing sur les sites web, en général, on a bien pris soin d'enlever le contexte pour essayer de vous présenter la vérité générale, la vraie, la seule, croyez-moi, sur parole. On vaut quand même un peu mieux que ça. Et aussi, ça veut dire que quand vous publierez les résultats de vos benchmarks. Pensez bien à écrire avant la conclusion, à écrire que c'est dans votre environnement, dans votre contexte, en listant le contexte, en listant vos contraintes, en disant avec ce code de test, si le code est sur GitHub, c'est encore mieux. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez transparent. Vous dites, je ne prétends pas forcément avoir la vérité, mais voilà ce que j'ai trouvé. Si vous avez des retours, allez-y, moi je prends. Et à partir de ce moment-là, les feedbacks que vous allez avoir seront beaucoup plus positifs et ça vous permettra encore de progresser davantage. Je vous remercie pour votre attention et je crois qu'on a un peu de temps pour des questions et réponses. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors je ne vois pas très bien. Non ? Pas une question ? Vous avez tout compris ? Alors ça me fait plaisir. Je vais vous libérer cinq minutes plus tôt dans ce cas-là. Je vous remercie et je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.